L'attitude 91 L'attitude 91 Dans ta rue reçoit aujourd'hui Alissa Welch, bonsoir Bonsoir Merci d'être avec nous, vous êtes mandataire pour l'association Les Étoiles mais vous êtes avant tout une artiste au grand coeur qui fait partie de la compagnie Le Clan des Elfes et vous collaborez avec l'association Les Étoiles Comme je le disais précédemment, Les Étoiles c'est une association qui a été créée en 2013 et qui a pour but d'organiser des animations en faveur des enfants dans les milieux hospitaliers Arrêtez-moi si je me trompe Oui tout à fait, c'est ça C'est ça, tout à fait Mais on va parler de vous donc et de vos représentations de vos relations avec cette association Quel est votre rôle ? Quel est votre partenariat avec l'association Les Étoiles ? Alors le principe en effet c'était de venir aux enfants avec un spectacle complet parce qu'en général c'est vrai qu'il y a énormément d'associations qui gèrent les clowns On a des clowns, il y a beaucoup d'animations mais on voulait passer... Alors moi je suis productrice du Clan des Elfes On a trois spectacles Et le principe c'était vraiment de s'occuper de Jade et la Rose Sacrée parce que c'est un spectacle que j'ai conçu C'est un grand livre constitué de douze peintures et quand il s'ouvre, on a le décor et donc en fait ça permettait de se rendre dans une chambre d'hôpital parce qu'il y a un gros problème de scène aujourd'hui et il y a des centres de rééducation avec des enfants qui restent des heures sans rien et donc j'ai passé un an à travailler sur Jade et la Rose Sacrée et donc en fait j'ai rencontré Thierry qui, lors d'une animation clownette ils m'ont d'abord demandé de faire ça au CHI de Clermont et ensuite on a essayé de réfléchir à une manière de collaborer sur toute une année Donc en fait c'est une tournée qui a démarré en octobre et c'est une aventure qui me touche beaucoup parce que je m'adresse vraiment aux enfants placés en foyer de trois à onze ans et on leur offre deux spectacles donc deux spectacles par mois sont offerts pour eux et c'est une logistique qui a un pari difficile parce que même quand on offre quelque chose ce sont des équipes qui travaillent très dur et qui ont très peu de temps de gérer la logistique et l'organisation donc moi je rentre en contact avec eux la plupart du temps ils me disent est-ce que c'est une blague ? il y a des caméras ? et je leur dis non non on vous offre un spectacle et en plus ce spectacle passe au théâtre dans les théâtres parisiens c'est vrai que nous j'ai 25 ans de métier en tant qu'artiste donc je suis conteuse, auteure et productrice et c'est des centaines d'heures de travail et donc je suis ravie de pouvoir venir le jouer à chaque fois mais donc il y a des éducateurs, des animateurs des gens très investis dans les foyers et c'est un beau moment de retrouvaille autour d'un spectacle et donc il y a toujours une rencontre une semaine avant ensuite on s'arrange pour reproduire vraiment un moment magique dans une salle si c'est pas une scène on met beaucoup d'obscurité je viens avec mon régisseur on reproduit on met l'éclairage un maximum de matériel pour que la magie prenne et que ça vende peut-être comme dans les théâtres et en fait les enfants quand ils arrivent on a reconstitué une ambiance de théâtre et voilà donc la première fois voilà on a eu beaucoup de chance sur certains foyers comme Sucy-en-Brie ou Verrière-les-Buissons j'en profite pour vraiment si jamais ils m'écoutent remercier leur accueil et leur dévouement parce que c'est on n'est plus du tout à l'époque d'Oliver Twist il faut savoir que les foyers c'est plus du tout ce qu'on pense c'est des équipes des gens qui font tout pour qu'il y ait une cohésion entre les familles et les enfants c'est-à-dire ce sont des enfants qui parfois rentrent le week-end et qui parfois n'ont pas assez de chance mais aujourd'hui le respect de l'enfant ils s'investissent complètement pour qu'ils se sentent bien dans leur basket et la plupart du temps je trouve que c'est le cas alors bien sûr c'est pour ça qu'on mène que Thierry Benaroche de l'association se bat pour que les enfants aient accès à ce côté culturel il y a toujours beaucoup encore de choses à faire mais c'est vrai que c'est une aventure novatrice pour l'instant les foyers n'ont jamais eu de proposition de spectacle alors d'accord c'est vraiment vous êtes les premiers en Ile-de-France Thierry Benaroche les étoiles sont vraiment les premiers à être prestataires de spectacle vous faites ça uniquement en Ile-de-France ? pour l'instant pour des raisons budgétaires bien sûr c'est compliqué justement vous parlez de budget comment vous financez ou est-ce que vous avez des aides de la part de l'Etat ? alors l'association les étoiles en fait fonctionne moi je ne suis pas moi je ne gère pas l'association les étoiles je suis celle qui est rémunérée par les étoiles et qui moi-même décide de leur proposer moitié prix puisque ça fait 25 ans que je fais de l'humanitaire en tant qu'artiste et c'est important pour moi aussi mais eux en fait leur fonctionnement ce sont des petits pots dans les supermarchés donc les premiers partenaires sont les supermarchés tels que Intermarché Casino aussi voilà il y a beaucoup Simpip Market aussi il y a eu Monoprix aussi et au début j'étais chargée éventuellement de faire le lien ou quelques animations et après ça prend tellement de temps rien que cette démarche là moi j'ai ma propre activité aussi à côté donc deux dates par mois c'était possible et voilà donc moi je ne m'occupe vraiment que de cette partie là oui c'est ça parce que elle est très juste la question comme ça on rappelle un peu le système donc le fonctionnement de l'association les étoiles qui est donc des petits pots dans les supermarchés pour après pouvoir organiser des animations vu de l'extérieur je ne comprends pas ce que tu dis là ah bon ? bah non les petits pots c'est toujours des tirs lire mais voilà en fait souvent aux caisses du même genre ou acabit que la croix rouge sauf que vous avez bien une petite photo avec marqué les étoiles dans les yeux et les gens donc achètent ils peuvent déposer des petits donner des pièces des petites pièces de monnaie c'est des collectes de fonds comme des pièces jaunes de Bernard de Chirac alors avant bien sûr il y a eu une réunion avec le supermarché pour expliquer la démarche de l'association et souvent c'est des collectes ponctuelles d'accord ça peut durer ça dure rarement plus de deux mois et il fonctionne aussi par rapport aux dons ils appellent beaucoup aux dons l'association les étoiles oui voilà ça fonctionne que par le don par des collectes il n'y a pas de subvention alors il n'y a non il n'y a pas de subvention parce que tout simplement Thierry Bernard Houch est un monsieur qui travaille à côté et qui est débordé et pour qui ça compte beaucoup de maintenir son il a son métier et puis il a mandaté alors chaque année évidemment comme heureusement c'est super parce qu'en en deux ans ils ont eu une grosse quand même évolution mais au début il ne pouvait pas se permettre de financer autant de choses oui parce que ça fait trois ans qu'elle existe voilà au début d'ailleurs c'était c'était Myriam qui faisait du bénévolat et qui contactait les centres et qui le faisait de manière totalement bénévole ensuite c'est vrai que sur le fonctionnement long terme autant que ce soit pour financer la gazette parce qu'ils veulent quand même tenir au courant il y a une petite gazette qui va où on va avoir les photos des spectacles avec des souvenirs on ne peut pas légalement photographier les enfants pour des problèmes de droit à l'image mais on photographie toujours le spectacle avec les enfants de dos dans chaque foyer et puis la tournée de 2015-2016 la gazette va sortir en septembre d'accord et elle sera disponible où ? sur la gazette en tant que telle ils l'affichent dans les supermarchés partenaires de cette démarche c'est vrai que Monoprix souvent répond beaucoup à l'appel aussi quand il y a une une collecte vraiment ciblée sur dix jours avec il y en a eu certaines les enfants les clients se mobilisent beaucoup et moi je suis là pour aussi expliquer ce que je fais en tant qu'artiste et donc voilà Pourquoi c'est important pour vous ? Vous le disiez pour moi c'est très important d'être proche des enfants de venir vers eux vous avez fait de l'humanitaire Moi en fait c'est un parcours qui continue d'évoluer puisque quand on écrit des spectacles alors il y a deux manières de les voir soit on écrit un spectacle vraiment dans une pure envie de divertissement mais j'ai réalisé que tous les spectacles que j'ai écrits parce que là J'ai des l'art sacré c'est vraiment un parcours initiatique de la recherche du bonheur qu'est-ce que le bonheur ? Que veut vraiment dire ce mot surtout aujourd'hui avec la vitesse du monde actuel ? J'ai une réponse moi Vous avez quatre heures ? Le bonheur c'est d'être à la bonne heure Alors il y a c'est un débat voilà Et donc ce spectacle c'est ça c'est justement d'amener un débat et donc c'est un questionnement des sages qu'elle va rencontrer dans le monde Alors bien sûr il y a des chansons il y a de la danse moi je suis artiste mais j'ai découvert que l'art est surtout un outil de communication et thérapeutique puisque voilà et pour répondre à votre question en fait j'ai un parcours justement similaire aux enfants des foyers et je me suis moi-même sorti beaucoup de tous les aspects de la dépression à travers d'abord le théâtre qui est très thérapeutique qui m'a guérie et qui m'a amenée à l'écriture de spectacles qui permettent d'aller vers cette ouverture et cette recherche de l'enfant et t'enquête encore plus aujourd'hui de qui il est et comment voilà donc c'est pour ça qu'aussi le CDPE qui est le centre du développement personnel de l'enfant j'en profite parce que c'est grâce à Thierry que j'ai vraiment décidé de rédiger tous ces ateliers de développement personnel parce que j'ai découvert que quand les enfants viennent à moi après un spectacle nous on doit remballer et partir vite et j'ai absolument pas le temps de discuter avec eux j'ai pas le temps de créer du lien et moi en tant qu'artiste ça fait des années qu'on joue et qu'on s'en va et je voulais pas non plus être prof donc c'est vrai que le CDPE va naître aussi c'est-à-dire que ma compagnie c'est une alternative voilà va plus exister en tant que prestataire de spectacle mais on va exister en tant que le spectacle qui crée du lien vers des ateliers de développement personnel voilà d'accord super je crois que t'avais une question Yunus c'est justement est-ce que vous envisagez en tout cas de faire jouer des enfants peut-être de préparer avec eux une espèce de pièce de théâtre peut-être les faire sortir de façon différente alors justement il y a énormément de choses qui vont se mettre en place encore une fois il faut trouver c'est bête de revenir à ça mais moi ma première question avec les foyers c'était quel est votre budget parce que moi je vais m'aligner je vais essayer de voir si j'y arrive c'est-à-dire est-ce que moi j'arriverai à continuer de produire et à créer tout ce que je veux faire en proposant au foyer un tarif qui va faire qu'on ne va pas passer des heures à se demander si on y arrivera donc d'abord la première question en ce moment elle est en train d'être réglée c'est-à-dire que pour les foyers je voudrais vraiment m'arranger pour garder cet esprit d'humanitaire mais au moins me rembourser juste les frais et de là va naître des échanges avec les enfants alors moi en tant qu'artiste je ne peux pas je ne me suis jamais engagée sur des projets de spectacle sur une année entière pour la simple raison que notre métier nous amène à voyager et sinon on ne tient pas parce qu'on n'est pas on n'est pas acheté tous les jours on passe notre temps à chercher d'autres endroits où aller etc et on ne peut pas s'engager sur une année entière par contre je me suis associée et je le mentionne d'ailleurs parce que c'est un très très beau programme avec Sylvain Haneuton qui a créé un logiciel qui permet aux enfants en dansant de créer de la musique c'est-à-dire que c'est un universitaire donc là c'est un ingénieur mais c'est une autre partie mais ça va créer un atelier où l'IME de Neuilly d'ailleurs où on a joué ce sont des enfants qui ont un handicap moteur donc c'était très émouvant de jouer Jade la semaine dernière parce que ce sont des enfants qui sont dans des donc qui ont tous un problème d'handicap et je vous dis franchement c'est les enfants les plus joyeux et avec une fraîcheur de vivre j'ai jamais vu ça c'était extraordinaire il y a aussi Aaron qui a un gros handicap est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui moi je ne m'occupe pas des adultes ça n'est plus pour les enfants vous avez dit que vous avez une carrière un peu internationale est-ce que ça se rapproche de ce que vous faites actuellement ou est-ce que vous êtes dans un tout autre registre oui alors moi c'est vrai que je viens du Canada j'ai grandi à Montréal et donc c'est vrai que je développe il y a une clinique justement avec une ergothérapeute et on souhaite développer ce concept de passer par le spectacle pour ouvrir un peu l'éveil la conscience des enfants leurs émotions donc moi le programme oui d'atelier personnel il passe complètement par des outils qui sont le théâtre l'improvisation la respiration et en fait la plateforme propose aussi maintenant de publier les petites histoires sous forme de petits livres il y a tout un travail qui est autour de l'art puisque la danse voilà c'est vrai que comme ce programme d'improvisation où les danseurs créent de la musique en dansant devant une caméra on a découvert que les adultes même très timides qui ont peur de se servir de leur corps se débrident complètement avec ce logiciel parce qu'ils deviennent créateurs et donc finalement c'est un outil thérapeutique qui je pense va être extrêmement intéressant à découvrir mais on va on va l'inaugurer en septembre de manière très expérimentale parce que voilà on sait pas encore comment le mettre en place et on nous a demandé de l'adapter pour les enfants handicapés moteurs et là j'étais pas sûre que ce soit vraiment je voulais pas qu'ils se sentent frustrés devant la caméra donc pour l'instant c'est encore en pourparlers de toute façon mais il y a des belles choses j'espère qui vont se mettre en place et quels sont vos projets pour l'année prochaine est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà par rapport aux étoiles en fait la bonne nouvelle c'est que ça continue ce qui vraiment je tiens à féliciter l'association parce qu'ils ont dû se réajuster parce que parfois il y a des collectes qui ne fonctionnent pas du tout c'était pas évident donc ? c'est très dur en fait parce qu'il y a des parfois c'est pas quelque chose sur lequel ils peuvent être sûrs de pouvoir compter c'est-à-dire que même moi je dois être souple aussi dans ma manière on doit tous essayer de voir comment faire parce que oui elle ne repose pas du tout sur des subventions et elle en est encore au tout début donc de la même manière que moi j'ai envie de vous dire qu'une compagnie de spectacle pour enfants c'est très fragile puisque la mienne non plus n'a pas de subvention donc moi j'ai plusieurs casquettes plusieurs métiers aussi donc je tiens parce que je me bats depuis 20 ans pour rester dans la partie mais je dois vous dire que dans l'horizon des artistes collaborateurs je suis presque un dinosaure il n'y a plus grand monde ça se voit pas qu'il est un dinosaure ouais ouais mais c'est la danse qui garde jeune qui est maintien mais j'ai beaucoup plu en plus de sourire comme tu disais la danse aussi rajeunie garde jeune ouais ouais non mais bien sûr et puis c'est vrai que les enfants depuis que parce que bon j'ai été artiste j'ai fait je me suis redirigée vers le spectacle pour enfants il y a 5 ans et les enfants nous donnent l'énergie de toujours se réactualiser donc c'est leur énergie qui nous fait beaucoup tenir vraiment est-ce que vous avez un passage en souvenir qui vous a plus marqué qu'un autre ? c'était un moment très fort parce que j'imagine que ça doit être il y a des moments incroyables extraordinaires le dernier par exemple donc dans le spectacle il y a des danses et tout un enchaînement de musique avec une voix off et des personnages et tout à fait naturellement à un moment donné à la danse de clôture donc il y a un jeune qui depuis le début s'est mis à applaudir ils ont participé ils ont chacun battu le rythme et donc je suis passée dans les saluer faire un clap individuel ils étaient très très je suis vraiment très émue par cette aventure parce qu'ils sont très attentifs or c'est un spectacle qui a quelques chansons quelques danses mais qui reste beaucoup un conte c'est-à-dire qu'il est quand même conté c'est une histoire donc il faut quand même écouter c'est pas facile puis il y a des donc parfois ils pourraient décrocher ils le font pas il y a aussi le fait qu'il y a quand même la magie de ce qu'on crée autour mais je suis très contente je pense aussi que c'est le côté exceptionnel la rareté pour l'instant comme ils n'ont jamais puis le visuel c'est remettre un théâtre dans un foyer etc c'est par contre toute l'ambiance c'est super ça c'est l'idée du livre c'est vrai que le livre aussi je tiens à remercier plusieurs personnes parce qu'au début je l'ai fait complètement à la main j'ai 250 heures de peinture active pour ce livre ah oui quand même c'était tout mon été derrière et j'ai voilà et ce livre-là avec des matériaux que les enfants viennent toucher il existe toujours mais depuis grâce à l'intervention de Alan qui m'a aidé à faire finir toutes les images sur Photoshop on a imprimé grâce à Abdel aussi et son imprimerie jusqu'en Algérie on est allé imprimer deux nouveaux livres qui sont grands comme ça et ce sont des images maintenant faites sur Photoshop mais on a aussi passé des heures à reconstituer un autre livre encore plus magique voilà est-ce que aussi votre théâtre ou vos spectacles ont une vocation peut-être pédagogique vis-à-vis de totalement uniquement uniquement c'est-à-dire que moi quand j'ai écrit Basile et Zébulon c'était ma première la comédie musicale qui fonctionne j'allais dire le plus parce que évidemment à Noël et puis dans la célébration la fête là c'est deux clownettes qui font la révolution et donc on a composé tout parce que je travaille avec maintenant une dizaine d'artistes qui me connaissent bien et donc le but là c'est d'aller au bout de vos rêves voilà un sujet qu'on approfondit comme beaucoup d'artistes le font mais c'est très important donc là ce spectacle là c'est célébrer la vie en dansant en chantant aller au bout être audacieux j'allais la ressacrer c'est trouver son chemin en se posant les bonnes questions et en allant poser des questions aux sages et ensuite Gaïa et la fée qui arrive là c'est de la danse contemporaine et on fait un dialogue entre la planète pour faire comprendre aux enfants un peu pourquoi la planète a des secousses pourquoi les ressources c'est quoi toutes ces histoires donc c'est un peu là une projection d'un film sur un écran sur vidéoprojecteur avec toute l'histoire des millions d'années de la planète donc elle qui parle donc c'est une planète qui parle à sa fée et la fée qui vit les dernières années de protection de la planète puisque la planète va devenir va passer à l'âge adulte enfin c'est un spectacle qui parle voilà du fait que la planète peut aussi avoir des émotions ça c'est mon point de vue voilà je comprends moi je suis totalement d'accord avec ce point de vue donc je partage entièrement donc je suis très heureuse de ce projet enfin de ces projets de ce que vous mettez en oeuvre je pense qu'on peut vraiment vous féliciter pour cette initiative ça me fait vraiment plaisir de rencontrer des gens comme vous c'est un très beau projet et où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup le clan alors la compagnie le clan des elfes c'est vrai que devient le CDPE donc ça va être sur cdpe-france.com et par contre les étoiles donc c'est les étoiles assos.com assoslesétoiles.com dont le président est Thierry Biennardouche que je remercie et félicite aussi d'accord bah écoutez on le remercie on le félicite merci à vous merci beaucoup d'avoir été avec nous de 91 de 91 de 91 Sous-titrage ST' 501